On me demande souvent ce que je pense des grades et je lis très régulièrement que c'était mieux avant. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lionel Froidure et mon but est de t'aider à progresser en dehors de ton dojo. Découvre mon club vidéo de karaté avec des centaines de conseils et d'exercices qui aident des centaines de karatéka. A travers cette vidéo, je réponds à une question des abonnés. Donc si tu ne l'as pas fait, réponds au sondage juste en dessous, ce qui me permet de récolter vos avis, vos questions sur le sujet, sur le karaté, pour faire évoluer cette chaîne, tu trouveras le lien juste en dessous. Le niveau baisse, c'est plus comme avant où il fallait être bon pour l'avoir. Maintenant, il faut être mauvais pour ne pas l'avoir. Alors certes, il y a moins de kata, par exemple, avant il fallait piocher un kata, mais il y avait huit kata. Maintenant, il n'y en a plus que cinq. Mais aussi, maintenant, il y a les bunkai et le juipon comité qui n'existaient pas avant, qui ne faisaient pas partie du passage de grade. Ça fait quand même un peu vieux c** de dire que c'était mieux comme avant. Mais apparemment, d'après les dernières statistiques et recherches qui ont été faites sur le sujet, et bien c'est normal, quand on commence à arriver à un certain âge, et bien on se dit que c'était mieux avant. Je vais essayer de retrouver cette recherche et de vous mettre le lien juste en dessous dans la description. Donc oui, on peut tout dire sur les passages de grade, que c'était mieux avant, que c'était plus engagé, qu'il y avait plus de choses. Mais ça évolue en permanence. Après, peut-être que la question qu'il faudrait que l'on se pose, c'est pourquoi le niveau peut baisser, et à qui en est la responsabilité ? Est-ce que c'est juste parce qu'on a réduit le nombre de kata, et augmenté le nombre de compétences et donc du V, ou c'est le jury qu'il faut mettre au pilori ? Car après tout, c'est le jury qui détermine si oui ou non, le candidat va passer son grade. Ben oui, car si tu es gradé, et que tu laisses les grades aux autres, il ne faut pas venir te plaindre que le niveau descend. J'encourage tous mes amis gradés, je les invite à rejoindre les examens de grade pour donner leur avis en leur âme et conscience, car si on est plus nombreux dans le même axe de travail, on ne pourra pas reprocher que les grades ils sont donnés. Oui, on doit aider les candidats à être le mieux possible lors de l'examen, pour qu'ils puissent démontrer leurs compétences. Mais en même temps, on n'est pas là pour leur donner, tout comme on n'est pas là pour les rattraper lorsqu'ils n'ont pas le niveau. C'est ma vision, et bien sûr, tu as le droit de ne pas avoir la même vision que moi. C'est normal, on est tous différents. C'est ma vision qui se base que rien ne se donne, tout se gagne. Et ici, dans le karaté, tout passe par le travail, l'entraînement. Un long travail basé sur la répétition. Et ce n'est pas parce qu'on va s'entraîner depuis 5 ans, mais à raison de 1h30 par semaine, que l'on peut prétendre à un certain grade. Non, c'est de la répétition, de l'acquisition. Et certaines personnes mettront peut-être 3 ans pour arriver à une ceinture noire, et d'autres, il leur en fera 10. Mais au moins, les compétences seront là. Alors, je vous invite à arrêter de crier sur les grades, et plutôt de rejoindre les sessions d'examen des grades, des jurys d'examen, pour donner votre avis. Et pour les candidats, si l'entraînement n'est pas fait, ne venez pas vous plaindre si vous avez un résultat négatif. On ne peut pas avoir tout, tout de suite, même si notre société nous pousse à croire que l'on peut avoir tout, et maintenant, tout de suite. Les arts martiaux, le karaté, nous rappellent qu'il faut semer avant de récolter. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu es jury, si tu penses que tu vas t'inscrire au jury. Dis-le-moi dans les commentaires. Allez, à très bientôt, belle pratique à tous, car comme vous le savez, pour être un pratiquant, il faut pratiquer. Alors, pratiquons !